Sous-titrage Société Radio-Canada La semaine se termine, je l'ai dit, donc c'est la cuisine des restes. J'adore ce générique. Bonjour messieurs, pour cuisiner si peu de restes, Pierre Gasser, que vous connaissez, les solutions gastronomiques, c'est ça ? Et KitchenAid. Et KitchenAid, allez, pour ne pas le dire, vite, citez-moi deux autres remarques, je vais me faire tuer. L'ADN et Whirlpool. Bravo, et Eric Bombard, c'est une première pour lui, vous êtes chef formateur à la Chambre des métiers de Porto Vecchio. C'est ça. Bienvenue. Merci. La prochaine fois, vous viendrez tout seul comme un grand. Peut-être, oui. Peut-être, si ça se passe bien aujourd'hui. Si ça se passe bien, voilà. On fait quoi, mon Pierrot ? Eh bien, on va faire une petite blanquette de lotte à la vanille. La blanquette, vous connaissez, on a, en principe, on l'a fait, c'est la blanquette de veau, traditionnellement. Pourquoi blanquette ? Parce que la sauce est blanche, on le sait, tout ça. Et puis parce qu'on ne fait pas trop rissoler, donc tout est bien blanc. Exact, mais là, c'est la lotte. Voilà, ou on pourrait le faire à l'agneau aussi, par exemple. Oui, la dinde, tout ce qu'on veut, hein. Pour faire cette blanquette de lotte, il nous faut, allez, donnez-nous les ingrédients, Eric ou Pierre. Allez, il nous faut de la lotte, déjà en premier, quoi. Il nous faut des petits oignons qui vont servir de garniture, qu'on va glacer à blanc. Oui. Il nous faut du beurre, de la farine pour faire un roux, pour lier notre fumet de poisson. Il nous faut de la crème pour faire un velouté. Des champignons qui viennent faire la garniture de la lotte. Très bien. Un jaune d'oeuf pour la liaison de la sauce. Et des petits légumes qui sont ici. Qui sont déjà à Montrelay, bien sûr. On va les voir. Attendez, deux petites secondes, bravo. Est-ce qu'on voit ? On attend, on attend. Voilà, c'est bon, on les a vus. Et je précise pour nos téléspectateurs, quand on annonce la cuisine des restes, voilà ce qu'il nous reste. Il me restait de la crème fraîche, il me restait quelques oeufs, d'ailleurs vous allez vous en servir, et du beurre. Donc on ne jette rien dans le mandat et on attaque, c'est tout de suite. Allez-y, partagez-vous le travail. On commence par quoi ? Moi je vais faire les petits oignons glacés, ça prend un petit peu de temps. Le feu. Voilà. A combien chef ? Oh, à 5. C'est ici ? C'est celui-là. C'est là ? Donc 5. Et pour vous chef ? Et moi voilà, je vais faire marquer la lotte en cuisson. Vous voulez quelle force ici ? À 5 aussi. Allez, je vous mets 6 parce que je connais ce feu, il n'est pas très 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 puissant. Donc un travail à 4 mains, effectivement c'est une recette à la base qui est longue, car la cuisson est longue, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas d'une cuisson à basse température, mais à la longueur. Voilà, une cuisson lente. Sur la longueur. À 85 degrés pendant une heure et demie. Quand est-ce qu'on part d'une cuisson à basse température ? Basse température, on sera en dessous de 65 degrés. 65 ? 65 degrés maximum, donc en dessous. Là on est à 85, donc cuisson lente. Cuisson lente. 85 pour le poisson, 90 pour une viande. Alors évidemment, quand il s'agit d'une recette aussi longue, on a préparé tout à l'avance. Vous allez déjà voir les étapes et puis à la fin on va déguster ce que nos chefs nous ont préparé avant de venir. C'est ça. Dites-nous ce que vous êtes en train de faire, Eric, Pierre, qu'on ne rate pas les étapes. Alors les petits oignons, on les met dans une casserole, on met la moitié d'eau à peu près, à mi-hauteur, on met un peu de beurre, du sucre, du sel et du poivre. Pour la brillance, sucre-beurre ? Alors le sucre et le beurre, à la réduction, ça va enrober les oignons et le sucre va les caraméliser. Là on va faire des oignons à blond, donc on ne va pas les caraméliser, on ne veut pas leur donner de couleur, mais pour une recette brune, on peut les caraméliser. On aurait pu faire donc les deux. Voilà, tout à fait. Donc là on va laisser réduire avec un papier sulfu pour ne pas qu'il y ait une réduction trop importante. Ça c'est une très bonne astuce à retenir. Donc vous découpez à la mesure de votre récipient et vous couvrez au contact. Voilà, c'est ça. Et vous, Pierrot, vous en êtes où ? Eh bien je suis en train de faire rédire ma lotte, donc sans coloration, dans un peu d'huile d'olive. On dit rédire la lotte. Voilà, comme ça... On apprend tous les jours, les amis. Elle prend un peu sa forme, la forme qu'elle rend en fin de cuisson, parce que forcément elle va perdre un petit peu de liquide à la cuisson. Ensuite je vais la mouiller avec du fumet de poisson, la couvrir, un petit morceau de vanille et hop au four, je vous dis pendant... C'est original de parfumer le poisson à la vanille ? Il y a un poisson qui se marie très bien aussi, ça va être le filet de rouget, filet de rouget à la vanille, c'est délicieux. C'est bon à savoir. Donc voilà. En accompagnement, Eric, on a dit qu'on allait servir. Alors on a fait un petit riz basmati qu'on a déjà cuit à l'avance. Bien sûr. Un riz basmati, on peut le faire avec un riz pilaf, on peut faire ce qu'on veut. Alors la cuisson façon pilaf, on va l'expliquer rapidement, donc l'huile, riz et à réduction à chaque fois, on rajoute. Pour un pilaf, huile, oignon qu'on fait revenir, on met le riz qu'on fait nacré, on le rend transcutif, et ensuite on mouille à une fois et demie le volume d'eau. Est-ce qu'on peut s'amuser avec le vin blanc ? Moi je le fais régulièrement. Oui, on peut, tout à fait. Ça parfume. Complètement, absolument, bien sûr. Moitié, moitié, l'eau et le vin blanc à consommer avec modération. Un bouillon de légumes ou un bouillon de volailles. Très bien. On en est où ? Eh bien on va attaquer le roux. On va attaquer le roux. Alors qu'est-ce qu'on appelle un roux ? Alors un roux, c'est temps pour temps de farine et de, enfin de beurre et de farine. Quelle puissance, chef ? Vous pouvez mettre à 5-6. Alors répétez, temps pour temps. On fait fondre le beurre, de farine et de beurre. Farine, beurre. Donc en général pour un litre, c'est 80 grammes, 70 à 80 grammes pour une belle liaison. D'accord. Voilà, là je n'ai pas pesé, on va faire une assiette, donc je mets un peu de beurre. Dès qu'il est fondu, on va mettre la farine dedans. Et dès qu'on a la consistance voulue, on va le cuire quelques minutes sans coloration. Vous voulez tout de suite ? Non, il faut d'abord le... J'attends. Je vous le laisse là. Ici, vous le voyez bien, ça bijote à couvert. Donc après, régulièrement, il faut à peu près... Régulièrement, on va piquer et si besoin est, on enlèvera le papier sulfu pour qu'il y ait une plus grande évaporation du liquide. Super. Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour avancer le schmiblique ? En attendant, on va lancer nos petits légumes avec un petit peu d'huile d'olive. Donc un troisième feu. Je me remarche ? Un peu de poivre. La découpe, c'est une julienne. C'est une julienne que vous avez coupée là ? C'est une julienne, oui. Ok. Là, je baisse ? Oui. Si vous voulez participer à l'émission, mon adresse mail va s'afficher. Donc c'est marina.rebaldi.fr. Ou alors mon compte Twitter est marina.rebaldi. Envoyez-moi les photos. Continuez à m'envoyer les photos de vos réfrigérateurs vides ou pleins. Nous, ça nous donne des idées pour notamment la cuisine des restes et tout au long de la semaine. Il nous reste combien de temps ? Il nous reste 4 minutes et demie. Ah bon, c'est bon. On va préparer une petite liaison aussi. Avec la crème. Avec la crème. Et un jaune. Un jaune et un jaune. Vous voulez que je le... Clarifie. Clarifie. Je peux me servir de... Bien sûr, c'est fait exprès. Donc voilà, c'est vrai qu'on a l'habitude, et vous le savez Pierre, on ne jette rien dans notre émission. Aujourd'hui, il ne nous restait pas beaucoup de choses, mais on s'en sert quand même. Pas grand-chose cette fois-ci. Mais c'était utile. On a bien fait de ramener la lotte. Vous avez bien fait de ramener la lotte. Ah, il y a une autre version pour cette blanquette de lotte. On peut la faire... Pas blanche, pas blanquette. Elle peut être rouge. On pourrait la faire façon bourguignon. Eh oui, dans ce cas-là. Une petite cassolette de lotte à la bourguignonne. Oui. Avec un peu de pancette. Bien sûr, on va la mouiller au vin rouge comme un vin bourguignon. Et puis, il a dégusté, pareil, avec des petites pommes de terre. Toujours les oignons, mais cette fois-ci, on prolongera la cuisson des oignons en enlevant le papier et en les faisant rissoler pour qu'ils brunissent un peu. Je m'occupe des petits oignons, là, qui sont au micro-ondes pour les faire briller. Et ils arrivent. Il faut quoi ? 15 secondes ? Oui, 20 secondes. 20 secondes, c'est bon. Les champignons ? Les champignons, je vais les rajouter dans la sauce. Oui. C'est bon. Voilà, chef. Est-ce que ça vous convient ? Parfait. La brillance est belle. Là, on peut débarrasser, Pierre, le beurre, les oeufs, tout ça. On n'en a plus besoin ? Le beurre, les oeufs, on n'a plus besoin, on peut le débarrasser. Comme ça, on pourra faire une belle présentation devant. Moi, je vais enlever la lotte de la cuisson, comme ça, on va pouvoir épaissir, lier notre... Donc voilà, le roux, là, il est prêt. Montrez-nous, est-ce qu'on voit dans la casserole ce que Eric... Voilà, le roux, on appelle ça le roux, donc. Voilà, donc on cuit un peu la farine, quand même, et on ne donne pas de coloration pour une blanquette. C'est un liant, aussi, dans toutes les sauces, hein ? Oui, oui, tout à fait, oui. Alors que si on le faisait pour le bourguignon de lotte, on prolongerait la cuisson aussi pour que ça brunisse un peu. Un peu plus fort. Pour que notre sauce reste foncée, d'accord ? Excellente idée. Là, le jaune avec la crème, c'est fait, c'est mélangé. C'est prêt. Je pense qu'on a deux minutes pour le dressage. Est-ce que ça vous convient ? Ça va aller. Peut-être qu'on va dresser là, cher Pierre, si tu veux bien. Oui, je vais enlever ça. Voilà. Donc avec un emporte-pièce, on a mis au centre de notre assiette le riz. Qu'est-ce que vous nous avez dit ? C'est un basmati ? C'est un riz basmati. C'est un basmati, oui. Parfumé. La lotte autour. On répète, combien de temps elle a cuit, cette lotte ? Elle a cuit 1h30 à 85 degrés. 1h30 à 85 degrés. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut, chef ? Il me faudrait mettre le feu... Un peu plus vif, là ? Là-bas, oui. Il nous reste 1 minute 30. Voilà. C'est bon, on va mettre la sauce. Voilà. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Allez, encore un peu. 6, 7. Voilà, parfait. Merci. Bon, là, c'est bon, ça, c'est terminé. On a bien compris. Voilà. Il vous reste, messieurs, 1 minute pour dresser et pour que je puisse déguster. Tiens, pour la liaison. Ça y est ? Voilà la liaison. Allez-y, rapidement. Là, c'est vraiment 1 minute, Eric. Allez-y, Eric. Fais-le, c'est pas grave. Là, c'est pas vous, professeur. C'est moi. Vous êtes l'élève. Il faut écouter. OK. Donc, la liaison, c'est toujours hors du feu. Pour liaison à... On coupe le feu. D'ailleurs, je vais le couper complètement. Les ingrédients s'affichent chez vous. Dressage, messieurs, s'il vous plaît. Dressage. Pierrot, la julienne des légumes, 40 secondes, top chrono. Vous entendez la musique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Que c'est fini. Il est là. Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Je vais laisser faire. C'est parfait. 30 secondes. 30 secondes. Aucune chance. Alors, ça, c'est le meilleur moment. Voilà. Je goûte. Bon appétit à tous. Bon week-end. On se retrouve lundi. Petits oignons. Et les petits oignons glacés comme ça. Ça, j'adore. C'est la sauce qui vient de s'assurer dessus. Oh oui. C'est la sauce qui vient de s'assurer dessus.